Générique ... Bienvenue à ce numéro du journal des journaux Paris du 20 au 26 novembre 2017. Un numéro que nous entamons actuellement oblige avec le trafic des migrants en Libye qui suscita l'indignation de par le monde et au sujet duquel l'hebdomadaire le visionnaire titre à sa une « Le président Isifou Mamadou en appelle à une grande vigilance internationale ». Ainsi, selon le journal, pendant qu'il n'a en plusieurs rencontres de haut niveau cessé de mettre sur la table le cas libyen, un problème nouveau est venu amplifier la crise en Libye. De quoi s'agit-il ? Il n'a fallu que d'un simple reportage de la chaîne d'information américaine CNN pour que le monde entier se rende compte d'un trafic d'êtres humains en Libye. Un véritable commerce d'êtres humains, tel si nous nous en étions retournés subitement aux années de la traite négrière sur les côtes africaines d'après l'hebdomadaire qui renchérit que sans avoir une solution magique à l'épineuse question, le président Isifou Mamadou a pour sa part donné le temps de ce qu'il convient de faire sur place. L'urgence d'après le numéro 1 nigérien serait en première instance d'une réunion de haut niveau sur la question et celle-ci devra regrouper dirigeants africains et ceux de l'Hexagone pour prendre des mesures urgentes. Faute de quoi, le problème prendra de l'ampleur et sera plus difficile à maîtriser. Dès lors, que reste-t-il alors aux autres dirigeants africains que de répondre à l'appel d'Isifou Mamadou, s'interroge le visionnaire. Dans la rubrique à l'échiquier de sa apparition du 21 novembre, le quotidien privé, l'enquêteur, titre les fêtes tournantes du 18 décembre ou les chantiers, l'heure de la Renaissance. Le journal rappelle que Tawasakola, c'est dans quelques jours, et au vu des images parcellaires distillées notamment par Télésahel, selon le journal, l'on est fatalement gagné par un indicible scepticisme. À moins de détenir un bâton magique, Isifou Katambe ne peut réceptionner ses chantiers dans les délais. Il y aura du inachevé, du bâclé, de l'imperfection. Bref, toutes les tares déjà vues dans les éditions de Dososoga, Maradi Collia et Agadez Sokni. Depuis les fêtes tournantes du 18 décembre, évoquent des chantiers laissés en plan. C'est en fait un leurre à grande échelle, selon le quotidien qui poursuit. Les maquettes joliment présentées aux Nigériens cachent en réalité un gros business entre politiciens. Installation de la nouvelle CENI, est-il possible de construire dans la déchirure ? S'interroge l'hebdomadaire Le Canard en furie, qui constate que c'est dans ce malaise que la CENI a été installée par le ministre de l'Intérieur, qui, tout en prétendant être fier que cette installation annonce le déclenchement d'un processus qui devrait conduire à l'organisation d'élections crédibles, il sait sans doute que la conscience du mensonge de ces mots, que le contexte politique et social fait de frictions diverses, ne pouvait permettre d'avoir le type d'élection dont il parle. Il y a quelques jours dans la communication, pour faire croire que tout se passe dans les normes, un autre serviteur de la Renaissance, non moins ailé dans ses maladresses communicationnelles, comme pour justifier que les Nigériens ont de bonnes raisons de se méfier de leurs discours et de leurs actes, disait entre autres que, citons, « cette fois-ci, c'est plus sérieux ». Cette petite phrase, qui a les allures d'une révélation, dit bien qu'implicitement, elle reconnaît que l'autre fois, ce n'était pas sérieux. Comme quoi, la conscience ne ment jamais et celle-là trompe bien son sujet, constate l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie. Vote du Birger 2018. Les députés ont-ils l'air insuffisamment solides ? S'interroge dans ses colonnes l'hebdomadaire l'éclosion, qui nous apprend que dans quelques jours, les regards pleins d'espoir des Nigériens seront rivés sur l'hémicycle de l'Assemblée nationale à l'occasion de l'examen suivi de l'adoption ou non de la très controversée loi des finances 2018 et les mesures antisociales qu'elle incarne. C'est avec une attention que nos concitoyens suivront les débats en plénière à l'occasion de cet exercice parlementaire très complexe qui attend les représentants du peuple. C'est un rendez-vous historique pour les députés à l'hémicycle, l'équation qu'ils ont à résoudre n'étant pas tout aisé. En effet, selon l'éclosion, ils font face à une grande responsabilité, celle de choisir entre ceux au nom de qui ils siègent à l'hémicycle et le gouvernement qui a cessé d'oeuvrer pour le bonheur du peuple au nom desquels ils prétendent agir. Arrestation pour corruption de Sheik Tidyan Gadjo par le FBI panique à bord de la Renaissance, titre à la une de sa apparition du 23 novembre le bi-hebdomadaire l'événement. Selon les informations duquel les traders nigériens impliqués dans le dossier Iranium Get ne trouvent plus le sommet depuis l'arrestation par le FBI de Sheik Tidyan Gadjo, ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal sous la présidence d'Abdoulaye Wad. C'est cette situation qui fait paniquer les traders nigériens qui chercheraient par des méthodes abjectes à brouiller les pistes. Qu'il se rassure, le FBI a prouvé sa totale indépendance dès lors qu'il s'agit du bien du peuple américain et il le prouvera dans le dossier Iranium Get comme il l'a fait dans l'affaire des permis miniers au Niger sous la cinquième république. Il le fera aussi dans tout autre dossier quel que soit par ailleurs le temps que cela prendra selon l'événement. Gouvernance sociale et économique, le coup KO de Isifou Mahamadou a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui qui rappelle qu'au présidentiel de 2016, le président sortant Isifou Mahamadou avait promis de faire un coup KO, c'est-à-dire passer de le premier tour. Chose qu'il n'a pu réaliser, mais cela ne lui a pas empêché de s'offrir un second mandat en ligotant son adversaire du deuxième tour à la prison civile de Filingue. Si ce premier coup KO a échoué, le chef de l'État a réussi un autre coup KO. Il a gagné à mettre KO les finances publiques, l'école et la santé publique, les libertés publiques. Bref, sa gouvernance a mis le Niger sur cal selon le journal qui poursuit plus loin. Si Isifou Mahamadou n'a pas réussi son coup KO électoral, il a gagné sur le ring de la gouvernance. Après tout, coup KO, c'est coup KO, conclut Le Monde d'aujourd'hui. Dans sa rubrique à simple avis, l'hebdomadaire Le Républicain titra la renaissance culturelle, oui, mais... Pour que la renaissance culturelle soit véritablement sur les rails, selon le journal, il y a un préalable. Les gouvernants doivent être les premiers à opérer le changement de mentalité. Ce n'est pas exagéré, dans leur cas, de parler de décolonisation de mentalité tant leurs faits, gestes et paroles trahissent la volonté de changement que le président appelle de tous ses voeux. Ce sont les gouvernants qui foulent au pied le mérite pour promouvoir des cadres techniques incompétents parce qu'ils sont politiquement corrects selon le journal Kiranchéry, ce qui ouvre la voie au clientélisme, à la corruption et à la mort lente de l'administration publique. Ce sont eux qui ferment souvent les yeux sur des pratiques non orthodoxes dans l'octroi des marchés en cherchant à favoriser telle relation ou telle autre, au point où souvent, ceux qui sont dans l'administration sont ceux qui exécutent, provoquant ainsi des délits d'initié. Ce sont eux qui donnent l'impression de se servir plutôt que de servir le pays aux vues eux aussi de leurs collaborateurs, à tel point où l'État est perçu comme une caverne d'Ali Baba, constate le républicain. L'école nigérienne de la Tourmanta Karigo s'est fait attribuer une école publique à titre, entre autres, l'hebdomadaire Le Courrier dans sa rubrique Nation. Ainsi, selon le journal, l'enquête sur l'école publique de Calais Plateau évolue et révèle la face hideuse d'une gouvernance aux antipodes des préoccupations citoyennes. C'est bien Karigo Mamadou, ancien ministre de la Défense, ancien président de la haute cour de justice et actuel ministre des Transports, qui a fait main-basse sur l'école publique de Calais Plateau pour ses intérêts personnels. Selon l'hebdomadaire, des informations dignes de foi, il compte y ériger une annexe de son école privée Al-Hiri. Comment le ministre de l'Enseignement peut-il accepter qu'un particulier, soit-il ministre, fasse main-basse sur une école publique pour ses intérêts personnels ? Pourquoi les partenaires de l'école, syndicats, associations et ONG, aussi gardent-ils le silence face à cette usurpation ? S'interroge encore le courrier. Promesse non tenue du ministre des Enseignements primaires aux écoles privées, s'exclame l'hebdomadaire Lactualité, qui rappelle que lors d'une de ses interventions, le ministre des Enseignements primaires avait affirmé que dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'enseignement, tant dans le public que dans le privé, les écoles privées seront désormais dotées d'enseignants qualifiés venant du public pour combler le manque à gagner dans le cadre de la subvention de l'État. Cela a été bien accueilli dans le milieu des écoles privées qui en ont tant besoin. Mais deux mois après la rentrée, les concernés attendent toujours, car ces fondateurs privés ont investi des moyens financiers énormes pour apporter leur contribution au développement socio-économique du pays. La loi a prévu de leur apporter les appuis nécessaires au bon fonctionnement de leur établissement avec un encadrement pédagogique conséquent. Cet encadrement doit se faire comme cela se doit au public par les conseillers pédagogiques. Mais hélas, cela n'est pas le cas depuis un certain temps. Il se passe des pratiques peu orthodoxes à Niamey. C'est ainsi que les conseillers pédagogiques exigent à des fondateurs d'écoles privées de retomber contre des encadrements pédagogiques selon l'actualité. Fraternisé, titre dans son éditorial l'hebdomadaire le nouveau républicain pour qui c'est assez de faire porter à notre société ces avanis qui nuisent à notre réputation. Il faut nous tendre des mains non pour vivre une identité uniforme qui trahirait nos provenances et nos parcours divers mais pour être capable de faire un consensus sur le minimum qui nous conserve et nous permet de vivre en tant que nation où pour la concorde sociale on devrait avoir le courage de gommer les particularismes abjets. C'est ainsi qu'au-delà de nos frontières politiques si tant qu'elles sont objectives ethniques et régionales nous devrons voir et regarder l'autre sans aucun trait de différence pour n'être finalement qu'un frère un nigérien disons un frère nigérien ayant autant de devoirs que de droits comme un autre il est temps de sortir de l'enfance pour grandir et donner à ce peuple le bel exemple pour montrer que nous sommes capables de nous mettre ensemble au nom du Niger fraternisons enfin conclut le nouveau républicain décès de Moussa Moumou Nijermakoy le Niger père un grand patriote et un homme d'honneur titra dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique le hérisson qui dit le colonel s'en est allé comme bon nombre de grands hommes de ce pays le destin a choisi pour lui le mois de novembre pour sa dernière demeure pour lui l'histoire retiendra le 19 novembre 2017 que peut-on retenir de l'avis de cet homme d'une modestie incomparable s'interroge le journal qui poursuit que la première chose qui peut venir à l'esprit en évoquant le nom de Moussa Moumou Nijermakoy c'est son acte de 1999 oui il n'est pas donné à n'importe qui de renoncer au pouvoir d'état et à ses avantages lui l'a fait lorsqu'à la faveur du coup d'état du 9 avril 1999 les forces armées nigériennes voulaient lui confier les rênes du pouvoir pour le colonel qui a bien assimilé ses cours d'officier formés à l'école d'honneur la fin ne justifie pas les moyens repose en paix colonel conclut le hérisson et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse prochain rendez-vous plaise à Dieu dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir bonne lecture et au revoir